C'est l'exposition Fantôme dans la galerie Musidora au lycée Lufadaïa d'Al-Lunel. J'ai décidé de faire cette exposition parce que j'avais fait dans cette série 12 portraits, là il y en a 11 de présentés, et ce qui m'intéressait c'était de savoir comment des personnes qui ont existé influencent ma vie et par extension nos vies, sans qu'on les ait jamais rencontrées physiquement. Et donc les portraits par exemple de Léonard de Vinci, par exemple avec Bouddha, par exemple avec Picasso. Et même de temps en temps que ces personnes-là peuvent m'influencer plus que des gens que je peux voir régulièrement. Pour ça, je les ai peintes sur du drap, parce que souvent le drap c'est ce qui va être utilisé pour faire les déguisements de fantômes. C'est aussi par rapport au sueur, il y a des draps qui entourent les cordes et des fins. C'est ondulé parce que pour moi c'est d'une certaine façon comme une représentation du temps. Parce qu'en fait un fantôme c'est quelqu'un qui est mort et qui revient. Donc il y a des notions de temps qui s'enchevêtent. Donc c'est pour ça qu'il y a cette ondulation. Ensuite il y a... Ensuite j'ai... Lorsque je les ai peints, je les ai peints au sol, ce qui fait qu'il y a des empreintes de pas. Je les ai laissées parce que c'était la même chose. Une empreinte c'est effectivement la trace d'une présence mais qui n'est plus. J'ai utilisé une couleur jaune parce que c'était peut-être une couleur non plus en matérielle parce que c'est comme de la lumière. Le fait qu'elles ne soient pas nettes les contours, je crois que les fantômes ça fait aussi appel à la mémoire. Et comme la mémoire se dégrade avec le temps, l'image n'est plus vraiment nette. L'image est doublée et parfois inversée parce que dans la mémoire, dans les fantômes, il n'y a pas forcément de... Lorsqu'on parle de fantômes, il n'y a pas forcément d'échelle. Il n'y a pas forcément l'idée d'une image unique comme une icône. Elles sont représentées deux fois, une fois également en petit parce que ça me permet comme ça dans la peinture à la fois que la personne qui regarde le tableau s'approche un maximum pour voir un détail et aussi puisse avoir une vision de loin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 Merci.